Au numéro 6, on veut l'expression algébrique simplifiée, qui représente l'air total du prisme régulier à base carré. Donc l'air total d'un prisme, c'est deux fois l'air de la base, plus une fois l'air latéral. Les bases étant des carrés, je vais utiliser la formule C à la 2, et l'air latéral étant celle d'un prisme, j'irai avec le périmètre de la base, fois la hauteur du prisme de 2x. Donc deux fois le côté vaut x, donc x à la 2, périmètre de la base x fois 4, 4x, et la hauteur du prisme de 2x. Il nous reste juste à retravailler notre expression. 2x2, j'écrirai mon terme un petit peu plus simplement, en enlevant le point. Ici, 4x fois 2x, 4 fois 2, 8, x fois x, x2. J'ai des termes semblables, donc je peux réduire mon binôme en mon ombre, ça me donne 10x2. Est-ce qu'il y avait des unités de mesure ou non? Bon, bien ma réponse est 10x2. 6x2, 10x3, 10x0. 10x2, 10x3, 10x1. 9x2, 10x3, 10x3, 10x4.